Musique C'est du but quand t'es vrai ? Ca tournerie ! Ca tourne hein ! Ah, ça tournage ! Et là c'est le clap. C'est un clap flou mais c'est un clap. Tu veux un clap net ? Non ça va. C'est bon ? J'm'en balèque ! Wow bonjour ! Je vous cache pas que je vous ai menti, j'ai dit que j'étais au chômage et que j'avais pas beaucoup d'argent et que c'était la haesse. En fait, je dois vous avouer un truc, j'ai une SLR, ouais. Ouais, je suis propriétaire d'une SLR. Ouais, une SLR. Ça s'agit de le truc de ouf, une SLR. Une vraie, hein. Une Honda 650 SLR. C'est... Ouais, ouais. Voilà ma motocycette. Bonjour, Pierre. Tu es derrière l'écran. Est-ce qu'on continue de mentir aux gens et qu'on leur dit qu'on va tourner ça plus tard et qu'en fait, on va tourner le même jour que ta triomphe ? Vu que la dernière fois, vous avez vraiment aimé avec les pouces bleus, on vous met cette vidéo. Voilà, on l'a tourné exprès parce que vous l'avez demandé avec les pouces bleus, hein. Sinon, on ne l'aurait jamais fait. Donc voici ma moto, effectivement, avec Pierre, nous sommes motards tous les deux. Nous effectuons le motocyclisme. Donc j'ai le permis et c'est un scandale. Et petite anecdote, on l'a passé tous les deux. On a passé la transition entre le A2 et le A tous les deux. C'était très bien. Tout à fait ensemble. Ah bah le même jour. Ah le même jour, la même heure. La même session. Autant en voiture, je me débrouille un peu en termes de skill. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal et un peu de cartes, tout ça. Autant la moto... Légalement, je peux rouler. En vrai, c'est pas l'idéal. J'ai fait très très peu de motos dans ma vie dans le sens où j'ai le permis. Mais j'en ai fait très très peu. Ça fait quoi ? Ça fait trois semaines que j'en fais ? Non mais c'est vrai en plus. C'est vrai, oui, oui. C'est confirmé. Alors j'avais fait trois semaines dans ma vie. Donc je ne suis pas expert. Et donc pour commencer, j'ai pris une moto parfaite de débutant. C'est-à-dire la Honda 650 SLR. Que voici. Elle date de 98, la fameuse année 98. Coupe du monde, tout ça. J'aime pas le foot. La Honda 650 SLR, elle sort en même temps que la Honda Dominator. Qui tenait son nom en fait de son moteur. Le moteur de la Dominator. La 650 SLR, c'est un mix entre une moto utilitaire roadster de tous les jours. Genre une merdouille pour aller au boulot quoi. Et un esprit trail super motard. Ce truc là, si tu prends un peu de recul. Ce truc là, c'est un super motard. Ça, c'est pas un super motard ça là. C'est ce que je vois là, ce qu'on voit tous là. Ça, c'était vendu en tant que super motard. Genre Honda, ils n'ont eu aucune honte. C'est il y a 20 ans quand même. C'était une moto qui se voulait crossover. C'est à dire moitié trail, moitié super motard. Donc c'est la base de la Honda 650 Dominator. Est-ce qu'on me voit à travers le cadre de la moto ? Non. Ah ouais, là ? Et là ? Ouais. Là, on te voit là. Il s'agit donc d'un monocylindre de 650 cm3. Il n'y a qu'un seul piston, un seul cylindre. Dans le jargon, on appelle ça le gros mono. 650 cm3 pour un seul cylindre, c'est énorme. On le verra tout à l'heure quand on va rouler. Ça vibre de ouf parce que quand tu as un seul machin qui fait... Toi, tu fais bien le monocylindre. Je le fais bien le mono. C'est un mono qui est méga archi solide dans le sens où il n'y a rien à casser. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose globalement. Donc j'ai 650 cm3 et j'ai 39,4 chevaux très précisément. Le virgule 4 est important aujourd'hui, ça ne se fait plus les virgule 4. Mais en fait, à l'époque, il y avait tellement peu de chevaux que même les virgules, on les rajoutait. C'est important. Virgule 4, c'est... T'es pas loin des 40 quand même. Attends quand même. Le gros mono donc, refroidi par air. Alors c'est une technologie qui n'existe plus du tout aujourd'hui, sauf sur certains scooters 50, en tant que ça existe. Mais globalement, sur les grosses motos comme ça, ça n'existe plus. C'est un refroidissement par air. On identifie un moteur à refroidissement par air avec les ailettes. Il y a des petites ailettes là, qui sont censées favoriser le flux d'air qui passe ici. Et donc c'est refroidi par de l'air. Est-ce que ça marche ? Et bien en vrai, ça marche très bien. Et alors ça, je ne comprendrai jamais dans ma vie. Comment ça ? Parce que par exemple, quand tu es dans les bouchons sur le périph, parce que je ne remonte pas les fils parce que je ne suis pas assez bon encore. Il n'y a pas d'air quand tu es à l'arrêt. Ça ne surchauffe jamais. Il n'y a pas de liquide de refroidissement, puisque c'est de l'air qui le refroidit. Donc il n'y a pas de liquide de refroidissement. Il n'y a pas de radiateur. Et surtout, il n'y a même pas de jauge de température. Il n'y a pas de jauge tout court par contre dans cette bécane. Alors oui, voilà. Non mais voilà, il faut relever. Il y a 4 voyants et un compteur. Nous avons ici les clignots. Et encore, il n'y a qu'un seul voyant de clignot parce que ça coûtait trop cher d'en faire deux. Nous avons le plein phare. Il faut quand même le mettre, le plein phare. C'est important. Nous avons ici le point mort. Et ça, c'est quand même pratique d'avoir le point mort. C'est le plus important. Et nous avons là le S. Alors le S, ça pourrait être quoi pour le starter ? Bah sport, bah sport ! Pour le mot sport ! Bah c'est sport, évidemment ! Le S, c'est le voyant de béquille. Ce qui est logique. Attends, je voulais tester un truc, tiens. Testons ensemble. Alors attends, je voulais voir si c'était con à ce point. Putain, elle a le coupe-circuit. Si tu as la béquille et que tu mets la première, elle a le coupe-circuit. Donc pourquoi il y a un voyant de béquille ? Sachant que de toute façon, si tu mets une vitesse, tu ne pourras pas bouger. Est-ce que je peux dire un truc ? Ils se sont fait chier. Ils ont mis très peu de voyants. Ils ont mis un voyant de béquille alors qu'il ne sert à rien. Alors qu'ils auraient pu surtout mettre une jauge à essence. Ou un putain de voyant de j'ai plus d'essence. Alors du coup, on a la petite feature pour l'essence. L'essence, c'est fou. Il n'y a pas de contour. Parce que comme c'était une moto qui se voulait d'entrée de gamme mais pas trop chère. A l'époque, le contour, c'était un peu optionnel, le contour. Donc là, pas de contour. Donc là, tu as fait en cul. Deuxièmement, il n'y a pas de jauge à essence. Donc tu ne sais pas. Donc il y a la technique des anciens, on appelle ça. À chaque fois que tu fais le plein, tu remets à zéro ton compteur journalier. Tu as environ 150 bornes d'autonomie. En usage soft. Mais si tu consommes plus, sur le périph, notamment, du coup, tu as moins. Alors comment qu'on fait ? On a quelque chose qu'on retrouve sur les motos à carburateur qu'il n'y a plus aujourd'hui, puisque c'est des injections. J'en parle juste après. Nous avons ici un robinet d'essence. Nous avons là la position on. Ici, il y a la position off. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'essence qui arrive dans la moto. Et c'est ça qui fait la jauge à essence. La position réserve. Et en fait, sur la position réserve, ça déclenche un second réservoir d'1,3 litres qui est à l'intérieur. Tu peux le mimer. Mets-toi dessus. Parce que je veux te voir galérer pendant que tu es dessus. Ah, c'est parce que c'est ce qui arrive. Là, tu es en train de rouler. Voilà, il faut se mettre en condition. Là, tu roules. Là, je roule, tu vois. Et à force de cabrer, puis d'essence. Donc tu mets du gaz, ça fait blou, blou, blou. Parce que je le fais bien aussi, il n'y a pas d'essence. Pendant que vous roulez, vous basculez ici en trifouillant à la main, à peu près là. Et là, il y a le robinet. Et il faut le basculer d'un demi-tour pour le mettre tout en bas. Et là, ça me redonne de l'essence. Et en gros, ça me dit, frérot, il te reste 1 litre. 1 litre, là-dessus, c'est à peu près... 20 bornes. C'est la panique. Tu sais que t'as 15-20 bornes, c'est une jauge à essence, ça arrive à la réserve. Tu remplis ton réservoir. T'as besoin de remplir et le réservoir et la réservoir. C'est le même. Faut bien penser, quand tu as fait ton plein, de remettre le on. Sinon, pourquoi ? Tu grilles ton réservoir de réserve, tu te dis, oh merde, j'ai oublié de mettre le réservoir de réserve. Tu mets le réservoir principal, tu tombes en panne de réservoir principal, t'as plus de réserve, parce que tu as déjà bouffé avant. Que dire ? Eh bien, globalement, c'est de la merde. On est ici, les enfants, le starter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les voitures et les motos, elles ont l'injection. Il existait des injections mécaniques et aujourd'hui, on a des injections électroniques. C'est-à-dire que c'est géré par un ordinateur. Le truc, c'est qu'avant que tout ça existe, il y avait un carburateur. En gros, il y a de l'air qui rentre et il y a de l'essence. Et en gros, c'est une petite trompette qui fait un mix et qui envoie un mélange dans le cylindre. C'est clair ou pas ? Quand le moteur est froid, l'air, il est plus concentré. Donc, il y a beaucoup plus d'oxygène et tu ingètes toujours le même volume d'essence. Résultat, le ratio n'est plus bon et la moto ne démarre plus. Donc, on va agir sur ce qu'on appelle le starter. Le starter, c'est tout simple. Plus je tire ça, plus je ferme l'arrivée d'air. Et en fait, là-dessus, ça tire un volet qui ferme l'arrivée d'air. Dans le même temps, ça tire le câble d'accélérateur. Donc, ça augmente mon essence et ça réduit mon air. Et donc, quand la moto est froide, j'active ça. Plus la moto chauffe, plus le régime de ralenti va monter et je le repousse tout doucement. Ce qui est arrivé à la position zéro, c'est-à-dire que la voiture est chaude. C'est chiant. C'était aussi chiant à vivre qu'à expliquer. C'était une belle invention le starter. Mais ça marchait, hein ? Quand tu avais Bac plus 5 en starter, quand tu avais Starter Magazine, ça marche trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette moto ? Moi, je dis juste que t'es en Brambo, quand même. Frein Brambo, à l'avant, à l'arrière. Alors, mono 10, mono piston. Tout mono. Tout mono. Tout mono piston, monosylin. C'est la mono moto. Voilà. Pas de bulle, parce que voilà. Pas de warning. Qu'est-ce que j'ai pas d'autre encore ? Les mecs, attends, excusez-moi. Ils ont fait des clignots aussi gros que vilains et ils se sont pas dit je vais mettre la fonctionnalité où on peut les allumer tous les deux en même temps. Mais j'ai les plus gros clignotants du monde, hein ? Ouais, par contre, oui. Là, quand je clignote, Tom Case, j'y vis-simpli. C'est pas ce mon de saut, hein ? Double pot d'échappement pour deux fois plus de puissance. Ah ouais, par contre, là, la poussée est double. Par contre, gros avantage du SLR, c'est que ça pèse rien. Cette moto pèse 180 kilos. 180 kilos pour une moto, ça, alors, c'est beaucoup dans l'absolu, mais en vrai, c'est pas énorme. Donc, du coup, ça se manie bien. Il y a pas mal de garde au sol, donc pour monter les trottoirs, tout ça, c'est pas mal aussi. Chose que tu fais pas, du coup, parce que t'as peur de tomber. Après, ça reste une moto pas ouf, hein ? C'est-à-dire que c'est très honorable pour aller chercher le pain, pour aller au boulot tous les matins, mais... Voilà. Moi, je tiens à dire un truc, c'est que quand vous allez nous voir tous les deux sur la moto, vous allez voir la posture quand vous êtes à deux. C'est collector. Juste petit point sur la couleur. Il y a vraiment des experts du SLR. Ils noteront que le SLR n'a jamais existé en blanc. Eh ouais, le mec a fait une petite peinture au calme. Eh ouais ! Je possède peut-être le seul SLR blanc du monde puisqu'ils existaient en jaune, en noir, bleu, tu sais, le bleu turquoise des années 80, là. Ouais, ouais, le beau bleu des dominateurs, là. Je le connais, celui-là. Le cadre, directement, c'est une barre. Une seule barre. Comme un vélo, vous le voyez, c'est un triangle. On n'a pas dit que j'avais la pire dégaine du monde, hein. Tu peux la montrer, la dégaine, hein. Il faut vous équiper quand vous faites de la moto, les amis. Je m'équipe naturellement il les avait quand il était jeune. Ce blouson, c'est mon père qui me l'a filé, il l'avait quand il était jeune. Alors, le jean, c'est moi qui ai acheté ça, un jean de moto, hein. C'est une connerie, il est dégueulasse. Il est dégueu, hein. Et encore, j'ai pas mon casque shark. On l'intégrera ici. La photo de mon casque. Il est sur Instagram, je crois, non ? Ah oui, c'est sur Instagram. Eh ben, justement, allez sur Instagram. Avec la t-shirt, petit plat, en plus. Ça, ça ferait une miniature. Tu restes là, t'en refais ? Ah, c'est beau. Parce que là, t'as pas la moto en entier, là. Mais si, j'ai la moto en entier. Je sais quand même. Je vois, merde ! Ça, tout ça, c'est de la récup, en fait. Sauf le casque. Tu veux nous en parler ? J'ai encore très, très mal. Je suis un énorme pigeon. Je cherchais un casque pour changer mon casque qui est misérable. Quand tu payes pas, tu peux pas critiquer. Mais il est vraiment misérable et j'ai voulu acheter un casque autour de 200-250 euros pour avoir un casque sympa. Comme je suis un énorme pigeon, le vendeur m'a vendu un casque à 450 balles. Vous aviez peut-être essayé celui-là. En vrai, il est pas mal. Je l'ai mis. Forcément, il est génial et je pouvais pas dire qu'il était pas bien. Et il me dit « Bah ouais, ça, c'est 450 balles. » T'es arrivé dans la boutique pour acheter un casque à 250 euros. On est reparti de la boutique. On avait acheté deux casques à 450 euros. Ouais, là, ça fait ça. C'est le bruit qu'on a fait quand on est arrivé dans le magasin. Petite dédicace à mon père qui a mis en option une horloge. Ça, c'est pas d'origine. Attention. Fais que papa regarde. Merci pour l'horloge. On va rouler maintenant. Allez, on va rouler. Je suis un poil tendu, on va pas se mentir. C'est le plus inquiétant. C'est pas que tu sois tendu. C'est que moi aussi, je suis tendu. Du coup, comme je sais pas remonter les fils, je ne remonte pas les fils. Et les gens, ils se poussent. Ils me disent « Putain, mais il va passer ce connard là. » Moi, je fais... J'ai honte. Moi, je crois que c'est mon sport favori. Tu veux Paris ? On est vraiment dans le top 3 des pires conditions au monde pour rouler. Si, il y a peut-être Bangkok. Hop. Voilà. Ça s'enfourche bien. Tu nous fais un petit démarrage, là, au starter ? Ouais. Alors, je n'ai pas besoin d'une starter parce qu'elle est chaude. Ah, elle est chaude. Alors, petit contact. Voyant de béquille, très utile. J'aurais pas le voyant de béquille. Je faisais comment pour savoir que j'avais les béquilles ? Bah oui. Un sacré bruit. Allez, tombe surtout, tombe. Et il a pété un truc, ça y est. T'as pas cabré ? Oh, moi, je vais pas le tenter parce que je sais que... T'es sûr ? Pour les abonnés. J'ai pas de casque. Je m'en bats les couilles. Vous savez que c'est vraiment la... Eh, ça se lève ! Ah oui, ça lève, mais j'ai peur. Allez ! Ouais, ouais, t'as vu ça un peu. T'as vu que j'ai cabré, hein ? Je crois qu'on n'a pas pu le garder au montage quand je suis en wheeling à 200, là. J'ai dit vitesse de pointe, 145. Non, mais voilà, c'est fait. Test GoPro, merci. Ça fonctionne ? Eh bien, alors, si ça fonctionne, c'est vraiment superbe. Pour l'autoroute, tu filmes déjà avec ton torse ? Ah oui, merde, c'est vrai. Rodi, quand tu prends la moto, t'es un peu tendu ? Ouais, un peu. C'est peu confortable. Geoffrey, ancien cultivateur, essaie depuis quelques jours de maîtriser une moto. Aujourd'hui, Pierre se prépare à trois quarts d'heure d'angoisse à ses risques et périls. À chaque instant, on risque l'accident. Après huit heures de route, Pierre se prépare à une nouvelle épreuve. Une mauvaise journée. Ils ont même perdu 600 pesos. Ils repartiront demain avec l'espoir de prendre davantage de passagers. Je ne suis pas serein. Moi non plus, justement, je ne suis pas serein. Allez, au revoir, ton Tiger sur le parking. J'espère que quand je vais revenir, il sera là. Il sera là, mais brûlé. Écoute ce son. C'est pas mal, hein ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un monocylindre, c'est pas souple. C'est-à-dire que ça marche en mi-régime. En bas, c'est chiant. En haut, c'est chiant. Donc, il faut toujours être à mi-régime. Mais sans contour, parce que sinon, c'est pas drôle. Les rétros vibrent. Ça, c'est bien, ça. Les rétros qui vibrent. C'est une belle option. Ça va ? T'es bien installé derrière ? Super moment. Eh bien, globalement, il n'y avait rien de plus intéressant à dire sur cette moto. Allez, au retour, je te ferai un petit 0 à 100. Ah bah, ça marche, le 0 à 100, c'est important. On est vachement bien installé. C'est-à-dire que tu as littéralement ta bite dans mon cul. Là, alors, il faut que tu aies le pénis un peu souple quand même. Oui, mais bon. Là, on a failli tomber, là. Mais non ! Si, si, là, on va tomber. Ça va ! On penche trop, là, je te dis ! On est sorti du rond-point sans mourir. C'est vraiment un grand moment de plaisir. C'est un 0 à 80, du coup, parce que... Je n'arrive pas au sang. On a vraiment failli mourir, là. J'ai eu un grand moment de frisson, là. Et moi, donc ? Hormis qu'on va tomber en pleine descente, quoi. Oui, bon, je n'ai plus d'essence. Et par exemple, priorité à droite. Personne à ma droite, je m'engage. Hop, là. Tu revoudras un 0 à 100, ou pas ? Ah bah oui ! J'ai peur de faire des 0 à 100, parce que c'est... Bon freinage, bon freinage ! Hop, on prend l'angle. Techniquement, quand tu accélères, vraiment, ton cul vient s'écraser sur ma bite. C'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est agréable, au moins ? Ah oui, c'est super agréable ! Allez, petite accélération. Ça pousse. C'est un sapé de l'ousation ! Oh là ! Oh là ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pierre, des gens avec peu de style, t'en as déjà vu. Ouais. Mais nous, on est vraiment au niveau 0 de ça. Je descends. Un exceptionnel moment, qui nous a été servi par Villebrequin. À aucun moment, il y a eu du style dans ce qu'on a fait. Mais vraiment, 0. À aucun moment. C'était chouette, hein ? Alors Pierre, ce tour ? Euh, il faudrait juste qu'on repasse sur la 15. Là-bas, j'ai perdu une vertèbre. On n'est pas tombé, hein. Qui est pas mal. Eh bien, merci de nous avoir regardés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et surtout à nous rejoindre sur Instagram. Si vous voulez nous suivre plus et surtout avoir du contenu plus régulièrement qu'une fois par semaine sur YouTube. On dit pas ça pour vous emmerder. On vous dit juste qu'on met du contenu sur Instagram et qu'on est content qu'il y a des gens qui le voient. Certains d'entre vous nous ont posé la question pourquoi on fait pas des essais de moto ? On est déjà 60 heures par semaine, tous les deux, à faire des essais de voiture. On n'a pas le temps de faire des essais de moto. Donc, c'est pas impossible, mais c'est pas tout de suite. Mais on était bien content de vous présenter nos motos. Si un jour on change, eh bien, on vous montrera. Ouais, je vais pas changer tout de suite, tout de suite, quand même. Moi, j'ai plus de chance de l'exploser et du coup changer. Merci de nous avoir suivis et gros bisous. Au revoir. Oh là 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 là. Oh là là, il est tout neuf. Il est tout neuf. T'as même pas enlevé l'étiquette. Non, je vais rouler comme ça. 450 euros. J'ai pas de thunes et j'achète un casque à 450 mals. Après, c'est comme les gens qui font des enfants. Allez, merci à vous de nous avoir regardés. La bonne journée à vous tous. Merci. C'est vrai en plus. Je vais aller voir qu'ils font des enfants. Arrête maintenant. J'ai calé.